Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur l'utilisation du Dr Octorex. On va l'approfondir un peu, puisque j'ai eu dans notre groupe Facebook, on m'a posé certaines questions sur l'utilisation des fichiers REX. Donc, en fait, les fichiers REX, c'est comme des samples qu'on peut trouver par banque à acheter, ou même certains sont gratuits directement sur Internet. Moi, j'en ai mis certains dans mes refils que vous pouvez trouver à télécharger. Vous trouverez les liens sous la vidéo. Et donc, le Dr Octorex peut être très, très utile. Donc là, j'ai chargé diverses configurations, et on va faire des essais ensemble, et vous allez comprendre à quoi il peut servir exactement. Donc là, par exemple, j'ai chargé un patch instrument. Donc ça, vous les trouverez, vous allez rentrer dans Dr Octorex. Vous voyez, ici, vous avez... Non, c'est dans... Alors, attendez que je me retrouve. Désolé. Voilà. Dr Octorex, patch. Et à l'intérieur, vous allez trouver différents fichiers. Donc, comme vous pouvez voir, si on compare avec un fichier REX traditionnel, là, l'icône est bleue. Dans les patchs, on a un liseré orange qui indique qu'en fait, dedans, dans le patch, il y a plusieurs patterns qui ont été intégrés. Donc là, dans celle-ci, on en a huit. Donc le nombre peut varier. Et en fait, là, ce que j'ai mis, c'est tout simplement un patch de guitare. Ce qui va vous permettre d'avoir des variations dans vos accords de guitare. Comme si vous aviez, en quelque sorte, un guitariste à disposition. Donc, on va voir l'utilisation en mode pattern. Pour ça, c'est tout simple. Vous allez prendre votre clavier et obligatoirement, vous allez avoir des touches du clavier qui vont déclencher les différentes patterns. Donc, que vous utilisiez un clavier ou un pad, il y a forcément possibilité de régler ça directement. Donc ensuite, dans l'utilisation, c'est tout simple. Vous vous mettez sur votre piste, vous marquez bien pour avoir l'enregistrement et vous allez lancer votre enregistrement et appuyer sur les touches de déclenchement des différents slots. Donc, c'est tout bête. Enregistrement. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, au lieu d'enregistrer des notes directement ici, une bande de notes midi, ça m'a rajouté une piste et ça m'a mis des patterns. Alors, ces patterns, après, vous pouvez jouer avec, les réduire ou les augmenter, voire en rajouter. Il suffit de prendre le crayon et de créer une bande que vous allez intégrer. Alors, attendez. Hop, je me suis gouré. Vous prenez votre crayon. Voilà. Et quand vous cliquez dessus avec la flèche, donc là, par exemple, on a ici, c'est la pattern 1 qui est jouée, la 2, la 3. Là, je suis revenu à la 1, pourquoi pas. Ensuite, on passe à la 5, à la 6. Celui-là, on va le couper en deux. Voilà. Ce qui fait qu'ici, je vais mettre la pattern 6. Et là, je vais mettre, pour finir, le pattern 7. Histoire de... C'est vraiment pour que vous voyez l'utilisation. Donc, ce qui fait qu'en fait, après, ici, il y a un liseré vert qui se met autour des différents patterns puisque on a créé une sorte d'automatisation des patterns et on voit le défilement des différents patterns joués au fur et à mesure que le son avance. Après, un désavantage de recycle, c'est que si je joue sur le tempo, en fait, ce qui se passe, c'est que mon fichier Rex qui est élu sur le tempo va s'adapter au tempo. Donc, après, je vais vous montrer notre façon d'utiliser ça. J'appuie sur Stop. Ah oui, condition sine qua non, bien sûr. Ici, vous avez le contrôle du lecteur de pattern. Regardez, si je fais Play, même si on est sur la piste qu'on a enregistrée, ça ne marche pas tout simplement parce que j'ai désactivé le lecteur de pattern. Si je le remets en marche, la lecture va reprendre. Donc ça, vous allez voir que ça va nous servir pour les deux formes d'utilisation du Dr.Octorex. Là, on est en mode pattern, il est utile. Quand on va passer pour l'utilisation en mode MPC, lecture de somme face à la manière d'une MPC, il faudra le désactiver. Donc ça, voilà pour ça. Donc maintenant, on va se prendre un deuxième exemple. Dans cet exemple, j'ai tout simplement pris un autre Octorex, mais avec huit fichiers de batterie. Donc là, je suis toujours sur la piste 1. Je me mets sur la piste 2. On va se prendre un deuxième exemple. Et comme vous pouvez le remarquer, ça fait comme si j'étais un véritable batteur. Donc ça, pareil, dans les patchs Octorex, vous avez différents, vous en avez, vous avez des patchs de synthé, des patchs de percussion, de guitare, de drum et de bass loop. Donc là, j'ai pris un pattern de batterie. On peut regarder ce qu'il y a d'autre. Là, je suis dans les percussions. Ta ta ta, drum. Voilà. Donc vous avez le choix entre les batteries électroniques et les batteries acoustiques. Là, pour l'instant, je suis dans les batteries acoustiques. Je vais en mettre un. Ça, c'est lequel de mes trucs ? Ça, c'est les guitares. Voilà. Je vais en mettre un de hip hop. Donc maintenant, on va se l'enregistrer. Donc j'ai bien mis mon point d'enregistrement ici. C'est parti. Excusez-moi. On se réécoute ça. Et voilà. Donc j'ai automatisé ma batterie. Maintenant, ici, il n'y a pas suffisant de carrément enrajoner. Après, il y a plus qu'à réajuster. Par exemple, là, je vais me rouler. Donc, ça, la flèche. Et ici, je vais me mettre un peu à l'oeil. Là, je vais me mettre un peu à l'oeil. Là, je vais me mettre un peu à l'oeil. Là, je vais me mettre un peu à l'oeil. Je vais partir sur le haut. Après bien sûr, histoire d'en rajouter un peu et ça donne un petit côté live, un petit côté bien humain, c'est qu'on va se mettre un peu de percussion. Toujours sur le même principe, donc là je suis allé dans les patchs de percussion et j'ai pris, il y a du bon coup, après c'est à vous de tester, d'essayer les patchs. Donc on va se regarder ça. Si je lance la lecture, et donc la commande du développement à chaque fois, pour l'utilisation du service, le lecteur de boucle est allumé. Autour de boucle, on a le lisse vert qui précise qu'il y a une automatisation du papier. Donc on va couper la guitare. Et on va se mettre sur le dernier slot pour l'utilisation du format MPC. Donc là, on va défaire. C'est pareil si je le mets en lecture. Je vais baisser un peu le volume. Comme ça, c'est la boucle de violon. Mais on ne va pas l'utiliser comme ça. Donc pour ce faire, je désactive le lecteur de boucle. Puisqu'en fait, dans ce lecteur-là, si vous regardez bien, il n'y a qu'une seule boucle. Dès que je vais sur les autres slots, il n'y a plus rien. Et en fait, là, j'ai tout simplement la décomposition des différents slices qui ont été faits sur le sample. Pour l'activer, cette fonction, vous avez juste à appuyer ici, select slice by midi. Et vous voyez la zone grisée qui se déplace en fonction du sample que je déclenche. Là, comme vous pouvez le voir, lorsque je déclenche mon sample, pour que j'ai la lecture jusqu'au bout, je suis obligé de rester appuyé sur la touche. Pour régler ce problème, il suffit de jouer avec le release de l'enveloppe. Ensuite, au niveau de la polyphonie, vous vous mettez sur 1 pour avoir un fonctionnement. Façon MPC. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer votre lecture ou enregistrement. Donc là. Allez, c'est parti. C'est parti. Et voilà pour l'utilisation d'Octorex au format MPC. Il y a deux styles, quand même. Et ça, en appellé. On diminue avec l'utilisation d'Octorex. Ensuite, on empêche d'aller et de rechercher une petite base. Il y a deux. Il y a deux! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Pensez bien à vous abonner. Pensez à récupérer vos banques de son au format Rezón, au format Refil, qui a sous la vidéo tous les liens pour le pack MPC, et aussi pour le pack Ableton Live pour les utilisateurs d'Ableton. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Likez si la vidéo vous a plu et à bientôt.